hello tout le monde j'espère que vous allez bien si ça ne va pas prions ça va aller on est déjà dit on va faire comment alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée parlons entrepreneuriat en fait c'est une nouvelle rubrique que je suis en intégrer sur ma chaîne pour échanger avec vous pour vous partager mon expérience dans l'entrepreneuriat et aussi obtenir de vous parce que vous allez forcément me dire en commentaire ce que vous en pensez et parler de vos expériences également alors sans plus tarder nous allons commencer générique alors aujourd'hui le premier thème concernant l'entrepreneuriat va tourner autour de comment se lancer dans l'entrepreneuriat j'ai eu récemment plusieurs questions sur comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat comment tu fais pour résister il ya plein qui ferme il ya plein qui désiste ou bien certains amis qui me disent que moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat mais je n'ai aucune idée je ne sais pas à quel moment me lancer comment me lancer peux-tu me donner quelques tips et c'est sur cette base là que je leur ai donné quelques tips et que je vais partager aussi avec vous c'est pas exclusif pour tout le monde c'est selon mon expérience mon humble avis et donc je vais décider comme ça de partager avec vous et vous pouvez me dire en commentaire si cela vous sieste à nouveau s'il ya pas qu'est ce que vous en pensez cela avec d'autres types pour renchérir ce que je vais dire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat il faut avoir une vision j'ai pas dit une vision parce qu'une vision ça fait un peu trop général il faut avoir la vision la vision qui va te pousser à te lancer dans l'entrepreneuriat quand on a dit vision c'est tellement des visions pourquoi vous rendez extraordinaire c'est bien simple et tout mais pourquoi vous pensez que avant une vision c'est extraordinaire c'est simple il ya quelque chose qui te motive à te lancer dans l'entrepreneuriat tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ok mais tu veux faire quoi pourquoi pour atteindre quel objectif pour aboutir à quoi dans 50 ans c'est quoi ta vision c'est ce qu'on appelle une vision donc que tu sois une vendeuse de galettes que tu sois un maçon ou bien travaillant dans l'immobilier dans l'agro transformation dans l'agro alimentaire dans les plantations de l'agriculture whatever it is tu as une vision c'est parce que tu as vu un problème c'est parce que tu ne veux plus voir quelque chose que toi tu vas porter ta pierre à l'édifice donc la vision c'est la base et c'est le tips 1 faut t'asseoir tu pries beaucoup si aujourd'hui tu veux te lancer dans la construction tu vas dire c'est bien je vais me lancer dans la construction tu t'as soit tu te poses des questions mais pourquoi je vais me lancer dans la construction parce que je vois qu'il ya trop d'immeubles qui s'écrourent des pertes de vie à cause des maisons qui tombent à cause des mauvaises constructions et tout ça moi je ne veux plus voir ça je vais vraiment me lancer dans l'immobilier je vais me lancer dans la construction pour m'assurer d'une meilleure construction des maisons ta vision est déjà fixée comme ça après que la vision soit clairement définie tu vas maintenant passer à la seconde étape qui est la déclinaison de ta vision en objectif qu'est ce que tu vas apporter quels sont les objectifs que tu vas atteindre à court moyen et long terme pouvoir marcher vers cette vision je me former ok après cette forme et vient participer à des événements pour avoir du réseautage l'objectif ici c'est de rentrer des réseautages avoir des partenaires d'affaires avoir des personnes expérimentées dans le domaine qui vont apporter plus à la formation que tu auras ensuite faire une entreprise où je vais embaucher voilà des maçons voilà 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 tu vas faire comme ça des objectifs à court moyen et long terme au fur et à mesure je vais maintenant mettre en place des tactiques et donc on va passer au type 3 les tactiques les tactiques ce sont les différentes rubriques que tu auras à faire chaque jour chaque semaine chaque mois pour atteindre l'objectif si tu veux te former tu vas commencer par chercher une école de formation en immobilier en construction tu vas ensuite aller t'inscrire ensuite aller faire des recherches sur google pour voir les séminaires les masterclass sur tout ce qui est immobilier construction tu as participé tu as fait la rencontre des gens tu échanges avec des gens tu vas poser des questions dans les conférences et tout ça pour avoir une idée pour avoir un portefeuille client pour aussi un portefeuille de partenaires et tout ça ensuite tu as des mises en place de ton entreprise tu vas chercher local tu vas chercher du financement ou bien tu vas faire des économies en fait tu fais des objectifs tu fais des tactiques claires de façon progressive par jour par semaine par mois au fur et à mesure que tu avances dans tes objectifs et là du moment où tu as une vision claire tu sais où tu vas tu te motive avec des objectifs bien fixé c'est facile de mesurer pour dire est ce que j'ai atteint l'objectif à côté j'ai pas encore atteint pourquoi j'ai eu un problème ok comment comment ne plus avoir ce problème là comment on fait pour atteindre comment voilà au fur et à mesure tu avances et quand tu finis de décliner des objectifs en tactique encore plus précis il faut encore restreindre pour te donner un mindset parce que ne deviens pas entrepreneur qui veut il ya plein qui se sont lancés qui ont abandonné ils n'ont pas abandonné parce qu'ils sont faibles mais souvent les difficultés sont tellement high que tu te demande ici venir chez quoi ici